Kate Middleton opérée, ce faux pas regrettable qu'aurait commis la princesse.Après plus de dix jours d'hospitalisation, Kate Middleton a quitté la clinique où elle a été opérée. C.S.T. avec une discrétion folle que la princesse a subi une opération de l'abdomen. De quoi provoquer la colère de certains commentateurs royaux.Pour Kate Middleton, l'heure de la convalescence a enfin sonné. Treize jours après avoir subi une opération abdominale, la princesse de Galles a été autorisée à rentrer chez elle ce lundi 29 janvier. La princesse de Galles est rentrée à son domicile de Windsor, ouest de Londres, pour poursuivre sa convalescence après son opération. Elle fait de bons progrès, a écrit le palais de Kensington dans un communiqué rassurant. Dans ce texte, le palais a tenu à remercier chaleureusement toute l'équipe de la London Clinique de la part de Kate Middleton et du prince William. Le couple a une pensée spéciale pour le personnel infirmier dévoué qui cesse d'occuper de la princesse de Galles. La famille reste reconnaissante des voeux qu'elle a reçus du monde entier, peut-on encore lire ? Mais dans ce communiqué, toujours aucune explication sur cette mystérieuse hospitalisation. Outre Manche, les observateurs sont rassurés. Mais certains regrettent le manque de communication de la famille. CST notamment le cas de Daniela L.C., commentatrice royale pour News. Dans un long texte, elle estime que Kate Middleton a fait une grosse erreur lors de son séjour à l'hôpital. Kate a vraiment bâclé la gestion de son séjour à l'hôpital, explique-t-elle d'abord. Pour la commentatrice de la couronne, la princesse de Galles a raté une occasion de sensibiliser le public. Puisqu'on ne connaît pas la nature de son opération, il pourrait y avoir une multitude de raisons pour lesquelles la princesse a été hospitalisée. Personne en dehors de la famille ne sait exactement ce qui trouble la mère de trois enfants, regrette-t-elle. Et je ne peux m'empêcher de penser que la princesse a gâché une énorme opportunité ici. Point Kate Middleton aurait pu faire la différence Point Kate aurait pu faire une énorme différence et elle a choisi de ne pas le faire, s'agace la journaliste. Contrairement à la princesse de Galles, Charles III a été tout à fait sincère sur les raisons de son hospitalisation. Le souverain britannique a été opéré d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Sa Majesté tient à remercier tous ceux qui lui ont adressé leurs voeux au cours de la semaine écoulée. Il se réjouit d'apprendre que son diagnostic a un impact positif sur la sensibilisation aux problèmes de santé publique, avait écrit le Palais. Quelques heures après Kate Middleton, Charles III a pu sortir de l'hôpital. Le sourire aux lèvres, il a pris le chemin de Buckingham Palace main dans la main avec Camilla Parker-Bowell. Et sa sincérité sur son état de santé a été saluée. Il s'agit d'un niveau de détail inhabituel sur la santé d'un membre de la famille royale, a souligné Chris Zipp, correspondant royal d'ITV News, sur X. Mais on nous dit que le roi souhaite partager son diagnostic afin d'encourager d'autres hommes à se faire examiner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !